On entend parfois dire que la fonte de la banquise fait monter le niveau des océans. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Sur la période allant de 1880 jusqu'en 2015, le niveau global moyen des océans est monté de 20,2 cm en raison du réchauffement climatique causé par les activités humaines. On mesure le niveau des océans grâce aux données des marais graphes installées sur les côtes depuis 150 ans et depuis 1993 grâce aux données des satellites franco-américains qui fournissent des observations uniformément réparties sur l'ensemble des océans. De 1993 à 2015, l'élévation a été d'environ 7,3 cm. Trois paramètres principaux ont joué au marge d'erreur près. Les océans se sont dilatés sous l'effet de leur réchauffement, ce qui a provoqué une augmentation du niveau marin global d'environ 2,6 cm sur l'ensemble de la période. La fonte des calottes polaires a entraîné une augmentation d'à peu près 1,4 cm pour le Groenland et de 0,7 cm pour l'Antarctique. La fonte des glaciers continentaux a causé une élévation du niveau marin d'environ 1,8 cm. Et l'écoulement des eaux continentales y a participé pour à peu près 0,6 cm. Et la fonte de la banquise alors ? Eh bien la banquise, c'est de la glace de mer qui flotte sur l'océan. Le volume qu'elle occupe est exactement le même qu'elle soit glacée ou liquide. Sa disparition est un indicateur important du réchauffement climatique global. Mais la fonte de la banquise n'intervient pas dans l'élévation du niveau des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada